... Monsieur le ministre d'Etat, je m'intéresse à Brent Trost, que vous avez régulièrement cité pendant votre propos. La presse de l'Etat a surabondamment présenté le professeur Maurice Camteau comme étant le responsable de cette entreprise. Je voulais savoir à l'époque des faits en 2008, il me semble bien, sauf erreur de ma part, que le ministère des marchés publics n'existait pas encore. Je voulais avoir votre commentaire sur la position du professeur Maurice Camteau, qui était par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de la Justice et dont l'entreprise a gagné le marché. Ça c'est d'un. Il y a également autour de cette question une sorte de guerre des chiffres. Certains parlent des milliards. Dans un poste publié sur Facebook, le cabinet Brent Trost parle plutôt de 99 millions. A combien s'élève le marché ? Et enfin, il y a-t-il d'autres marchés que Brent Trost aurait gagné au ministère de la Justice ? Merci. Merci, Monsieur Obama, de me poser la question. Je voudrais dire que quand la question m'a été posée à l'Assemblée, je l'ai répondu et j'étais sincère que j'ai découvert ce problème dans la presse. Donc, ce sont les journalistes qui ont révélé ce problème. Je pensais qu'en prenant la parole, il m'apportait un complément d'information, puisque cette information, moi, je ne l'avais pas. Mais ce que je peux dire ici, c'est que, à la demande du député qui m'a posé la question, je lui ai dit, bon, moi, je découvre le problème. Maintenant que vous le posez, je vais consulter mes services. Parce que vous imaginez bien que si en 2008, le professeur Camteau était en service au ministère de la Justice, moi, je n'y étais pas encore. Mais comme il y a continuité de services publics, nous allons vérifier ce qu'il en est exactement. Ce que je voulais également ajouter, c'est que peut-être que vous avez l'habitude de gros montants, 14 milliards, c'est beaucoup. Le budget du ministère de la Justice en 2008 était de l'ordre de 28 à 29 milliards, c'est-à-dire 50% du budget du ministère de la Justice est allé pour financer ce marché-là. Bon, c'est possible, je n'en sais rien, nous allons vérifier. Mais je crains qu'il y ait une certaine exagération quelque part. Je dis je crains, je n'affirme rien. Et nous allons vérifier. Les uns ont dit 14 milliards, d'autres ont dit 89 millions. J'ai rappelé tout à l'heure qu'on peut toujours dénoncer, mais attention à la dénonciation calomnieuse. Nous devons être prudents quand nous avançons certains chiffres parce que, comme on dit, n'est-ce pas, plus on monte en hauteur, plus la chute est. Et donc j'ai eu comme l'impression que quand on est milice, qu'on est à la base supérieure, tout le monde tire, n'est-ce pas, de manière à faciliter la chute. Soyons objectifs, restons prudents, agissons responsables, nous connaîtrons la vérité le moment venu. Moi, je ne peux pas vous le dire parce que si les investigations sont en cours, j'attends à voir les résultats. Et s'il y a eu d'autres marchés, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres marchés. Nous avons eu entre-temps un nouveau directeur de l'administration générale et d'autres collaborateurs sont venus. Nous sommes en train de regarder les documents. J'espère que nos archives sont bien tenues. Et le moment venu, nous en parlerons. Mais étant entendu que nous n'entrerons pas dans la surenchère, nous allons rester aussi objectifs que possible. Voilà ce que je peux vous dire, M. Obama, sur cette question. Une dernière question, M. le ministre d'État. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent, et ils sont très nombreux, qui s'inquiètent de ce que Mme Lydiane Yadéoum... ... Sous-titrage ST' 501